La uvrigarisation est une innovation que nous avons voulu apporter dans le cadre de ce projet pour changer les manières d'apprentissage des acteurs. Donc on a intégré ce dispositif-là parmi nos activités pour le renforcement des capacités des acteurs. On a voulu mettre au cœur de ce dispositif-là la digitalisation des outils d'apprentissage pour mettre à la disposition des acteurs. Nous avons opté pour la uvrigarisation au regard des expériences antérieures de Trias. On a vu qu'il y avait beaucoup de limites liées à la formation classique. Nous avons essayé de voir notre cible. On a vu que le taux d'analphabétisme est élevé. Alors, s'il faut faire la formation classique, c'est pas évident qu'il m'y sera plus bien passé. Pour la uvrigarisation, il y a quelque chose qui est derrière. C'est quoi ? Quel message on veut faire passer ? Je prends l'exemple des producteurs de sésame. Les producteurs de sésame, on veut les former comment bien produire le sésame. Depuis les semis jusqu'aux récoltes. Nous choisissons donc une vidéo qui explique les différentes phases techniques, itinérées techniques de production. En termes de méthodologie, il faut dire d'abord que nous allons procéder à l'acquisition de ces kits digitaux. Après cela, nous avons téléchargé des supports vidéo sur le site d'Access Agriculture. Et c'est une vidéo que nous avons recherchée avec certains de nos partenaires. Pour faciliter l'adoption de la méthode de uvrigarisation par les coopératifs, nous avons d'abord formé les animateurs endogènes à l'utilisation du kit. Alors, le kit c'est quoi ? Le kit c'est un ensemble d'outils qui permet justement de projeter quel que soit le lieu où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'électricité pour utiliser le kit digital. Il est composé d'un projecteur, d'un haut-parleur, d'un powerbank et aussi de plaques solaires. Pour la uvrigarisation, on les fait le soir pendant que les populations sont bien disponibles, ils sont envers à la maison. Et il y a même l'aspect ludique, c'est comme un jeu, un cinéma. On les appelle au cinéma et ça fait une joie. Alors, on visionne la vidéo et à la fin, il y a une phase de questions-réponses. Qu'est-ce que vous avez compris dans cette vidéo ? Les gens vont tourner leur point de vue. S'il y a des choses qui ne vont pas, on recadre. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, on pose des questions, on répond et ça permet aux gens de retenir. Parce qu'ils voient comment la personne applique dans la vidéo et facilement, ils peuvent le faire. Et sans oublier que cette vidéo, on peut copier dans nos smartphones et à tout moment, la personne peut l'utiliser pour faire des piquilles de rappel. Les membres des coopératives retiennent mieux quand les sensibilisations, les formations passent par les vulgarisations. Ils retiennent mieux, ils perçoivent mieux. Puis, il faut que tu as une question qui va appliquer à toi. Les adhérents concrets, ils appliquent. Donc, les changements, les changements, les changements, les changements. Les changements, les changements, les changements, les changements, les changements, les changements, les changements. Les changements, les changements, les changements. Les résultats, quand même, ont été probants parce qu'il y a eu plusieurs producteurs qui ont été formés. On a un chiffre de 22 541 producteurs et transformateurs qui ont pu être touchés par cette formation. Et parmi tous ces nombres-là, on a 52% des femmes et on a 21% des jeunes. Donc, ça, c'est un élément très important. Et l'application des techniques agricoles enseignées a été effective. Il y a eu donc l'amélioration des rendements. Il y a eu donc l'augmentation des revenus, en fin de compte. Et nous avons foi qu'à la fin du projet, ils ne vont pas laisser tomber cela parce qu'ils ont vu l'intérêt. Au départ du projet, on était à moins de 400 kilos à l'hectare. Nous sommes à plus de 800 kilos à l'hectare. Pour le soja, nous étions à moins de 600 kilogrammes à l'hectare. Actuellement, nous sommes à plus de 1 400 kilogrammes à l'hectare. Donc, ça, déjà, c'est une fierté. Les gens ont eu l'information et puis ils ont appliqué. Le résultat est là. Les sensibilisations qu'on vient nous donner chaque fois, nous aident à améliorer notre condition de travail, notre chiffre d'affaires. Ça nous aide vraiment. Tout le monde dans le monde est rentable. Certains professionnels sont arrivés à avoir revoir le contexte d'affaires, ce qui sont les parents qui nous aideront. Ces parents, ils ne peuvent pas aussi évailler nos passenger, ce qui en fait év many kannyser, ce qui nous leva un signe, presque we Baguio, nous nous avons un image non plus de。」 Car nous nous sommes dans une situationdeldion. c'est qu'on enseigne le wort. Si on commence à avoir un appareil pour avoir un appareil pour avoir un appareil, il y a des gens de l'appareil pour avoir un appareil. Leども est un appareil pour avoir un appareil pour avoir un appareil. Nous avons acquis dans le cadre de ce projet 4 kits digitaux. Vous voyez, nous couvrons toute la région du centre S et nous avons un pôle de 95 coopératifs. Donc, en arrière-plan, vous voyez, on a des milliers de producteurs qu'on accompagne. Et au niveau des animateurs, nous avons un pôle de 15 animateurs androgènes qui sont répartis au niveau de ces régions. On a mis en place un calendrier au niveau de ces animateurs androgènes qui les permet maintenant de faire une certaine rotation. Nous reconnaissons qu'à un moment donné, il peut y avoir un chevauchement de programmes. Il y a une de nos animatrices qui a développé une résilience. Elle a payé un petit kit radio-télé qu'elle utilise pour ses vulgarisations. Pour l' Rafi, il y a des milliers d'ambient toutes les formes. Les Tanzania, j'en ai mis enrelandement. Il y a des milliers d'ambient toutes les formules différentes. Et puis, moi je n'ai pas eu des milliers d'ambient. Quand je me suis en train de faire ça, je suis en train d'avoir une présence d'amuser. Et quand je me suis en train de faire des animateurs, je suis en train d'amuser. C'est un projet qui a été créé et qui a été créé par le projet. J'ai pensé que c'est un projet qui a changé le centre S. Pour la mise à l'échelle de cette évigarisation, le premier élément c'est la dotation de nos organisations fêtières, provinciales par exemple, en kits digitaux. Étant donné qu'ils sont déjà formés, il y a des animateurs qui sont formés déjà en comment utiliser ces kits, ils pourront donc faire l'apprentissage à l'interne. Et nous avons noté aussi que les services techniques de l'Etat ont eu même à solliciter ces kits-là. Alors on s'est dit, comme leur rôle c'est l'accompagnement des producteurs au quotidien, c'est ça leur travail, pourquoi ne pas doter aussi ces services techniques-là des kits digitaux afin qu'ils puissent accompagner au quotidien nos producteurs. Les plaidoires que nous faisons, c'est de doter les agents techniques de l'Etat et qui ont pour rôle régalien d'accompagner nos producteurs au quotidien. Qu'ils aient ces kits-là avec des vidéos appropriées pour faire passer les messages. Ça, le Burkina gagnera beaucoup. ... ... ... ... ... ... ...